bonjour aujourd'hui je vous présente mon auto interview pour parler de mon dernier roman publié aux éditions du net le carnaval des maudits certains parmi vous trouveront l'idée prétentieuse et narcissique mais je préfère aller droit au but plutôt que de me retrouver pris au dépourvu face à un micro et ne savoir que dire pour la promotion de mon dernier roman j'ai donc joué à l'intervieweur et à l'interviewer bonjour luchat baudry une première chose pourquoi cette auto interview simplement parce qu'on n'est jamais si bien servi que par soi même cette réponse laconique a au moins le mérite d'être clair veux tu en quelques mots nous raconter ton parcours d'auteur bonjour amis lecteurs j'ai commencé à écrire en 2012 mon premier roman intitulé tout peut arriver même les meilleures choses a été publié en 2013 l'histoire raconte la vie de jeanne curlin une ouvrière en confection qui vit à roubaix près de lille alors excuse moi de te couper certains ont cru qu'il s'agissait du monde glauque de la vie ouvrière comme décrite dans les romans des misola mais ce n'est absolument pas le cas c'est même tout à fait le contraire absolument car les lecteurs et lectrices qui ont lu ce livre se sont très vite pris d'affection pour cette jeune ouvrière à qui il arrive suite d'aventures tout à fait extraordinaire oui elle se lie d'amitié avec son employeur qui l'entraîne à strasbourg pour traiter une affaire importante et tout par delà d'ailleurs il est important de préciser que l'action se passe au début des années 80 juste avant l'élection de françois mitterrand on retrouve par ailleurs bon nombre de références sur cette époque exact et j'ajouterai que celui va tellement plu à mes lecteurs que je salue encore au passage que je me suis dans l'obligation d'écrire une suite j'avais par ailleurs expédié le premier tome à une réalisatrice du nom de khadija leclerc elle m'a indiqué qu'elle désirait en tirer un scénario quel film a-t-elle réalisé le sac de farine avec semaine dans le rôle principal c'est un film d'auteur qui n'a été diffusé que dans quelques salles alors peut-être qu'un jour on verra un film tiré cette trilogie qui sait la réalisation d'un film demande énormément de moyens et mon livre n'est pas un best seller en tout cas rien n'oblige le lecteur à acheter les trois livres sauf peut-être la curiosité le premier tome est une histoire complète tout comme les deux autres et tu fais bien de le préciser que désirais-tu exprimer au travers de ce premier roman le simple fait de savoir saisir les opportunités au bon moment jeune curlin est paumée dans une vie médiocre elle saisit sa chance et apprend un tas de choses sur le passé de son père décédé elle découvre entre autres l'existence d'un membre de sa famille membre lié à son père que même celui ci avait oublié suite à une perte de mémoire dû à un grave accident de la route voyez par la suite tu nous embarques dans une sorte de saga débordante d'imagination le tome suivant s'intitule le code de pandore paru en 2014 chez le même éditeur la couverture est plutôt sympa oui c'est un tableau de john william waterhouse un peintre romantique du 19e les tableaux de l'artiste représentent en général des personnages de la mythologie exactement et sur la couverture c'est pandora alors non c'est psyché j'aurais pu mettre une toile où figure et pandora mais je préférais celle ci puisque le personnage ouvre également un mystérieux petit coffret cette scène symbolise la découverte d'un secret mais comme tu le sais apprendre un secret n'est pas toujours incréable et peut-être lourd de conséquences enfin j'en dis pas plus non en effet car il faut lire le code de pandore pour comprendre de quoi il retourne c'est une énigme à résoudre dis moi tout à fait un code étrange ce qui m'a permis de remonter un petit peu dans l'histoire avec un grand h j'aime bien ajouter quelques parenthèses historiques savoir d'où on vient c'est savoir où nous allons et pourquoi nous y allons et donc ton troisième roman paru en 2015 est le troisième et dernier des aventures de jeanne le dernier pour le moment cette fois ci je voulais plonger le lecteur dans une ambiance de thriller pourquoi ce titre cristal de sang parce que le destin de mon héroïne se cristallise dans le sang voilà la raison et puis pour ce diamant il faut avoir lu le premier tome pour établir le lien et bien espérons que cette réponse aura éclairé ceux qui se posaient la question la couverture est tout aussi évocatrice que le titre j'ai moi même réalisé cette couverture non tu possède des diamants malheureusement non ça un presse papier emprunté à ma femme je les photographie sur la toile d'un parasol granini emprunté à des amis ah ah très amusant à propos de ta femme on la retrouve souvent dans tes dernières chroniques c'est vrai mais je ne parle pas réellement d'elle dans ses brèves humoristiques ces chroniques absurdes sont basées sur les idées délirantes d'un personnage que je me suis créé il en est de même pour sa femme et ces fameuses chroniques tu comptes en faire quoi je l'ignore pour l'instant peut-être réunir un jour les meilleurs pour les publier dans un recueil avec quelques nouvelles inédites les nouvelles chroniques pas seulement des véritables nouvelles également bon nous en maintenant à ton quatrième et dernier roman j'espère bien que ça ne sera pas le dernier moi aussi on se comprend le carnaval des maudits un titre pour le moins étrange j'ai repris le titre d'une toile de james sensor un peintre beige je me suis dit que le titre qu'on est parfaitement au contenu du livre et pour la couverture comment tu fais au début je voulais utiliser la toile éponyme du peintre ensuite j'ai voulu utiliser une la photo d'une caverne avec la même toile de l'artiste et sa copie plus lumineuse sur le fond et puis finalement comme la définition de l'image ne convenait pas pour la maquette j'ai opté pour cette idée de couverture en partie suggérée par ma fille ce masque de carnaval lui appartient d'ailleurs ta fille c'est amusant car c'est aussi son portrait que l'on retrouve sur la couverture de ton premier roman tout peut arriver même les meilleures choses exact j'étais un peu pressé de le voir imprimé j'avais trouvé que cette photo en noir et blanc illustre bien l'enfance de mon héroïne le plus drôle dans tout cela c'est que ma fille prépare un bac pro mode où elle fait de la couture espérons qu'elle aura un meilleur avenir professionnel que d'aller à l'usine une chose que j'ai remarqué dans tes livres c'est le nombre impressionnant de personnages c'est vrai il ya 44 personnages cités dans la trilogie de jeanne que rien mais certains sont heureusement très secondaire pourtant tu parviens à leur coller une personnalité c'est parfois difficile on finit par s'embrouiller et pour en revenir au carnaval des maudits combien y a-t-il de personnages dans le roman 16 mais seulement une dizaine d'entre eux ont leur importance on fait tu pour différencier tous ses protagonistes je les imagine avec leur qualité leurs défauts je retrouve des particularités les habitudes ou des expressions qui reviennent on risque de choquer les plus littéraires je vais simplifier je dirais que c'est un peu comme le capitaine Haddock avec les seuls dialogues d'hergé on reconnaît le langage du capitaine Haddock parce qu'il râle et s'emporte à la moindre occasion en hurlant des jurons bien à lui tu aurais pu comparer avec hercule poireau et ses petites cellules grises dont il se vante dans chaque roman d'agatha christie oui mais mon roman n'a rien à voir avec le genre d'agatha christie c'était une bonne romancière mais le déroulement de ses intrigues ne se produit qu'à la fin alors que je n'ai pas du tout établi le plan de mon récit sur le même principe voilà qui est intéressant explique nous ça le suspense de type hitchcockien est à mon sens plus intéressant prenons par exemple le cas de psychose on connaît rapidement l'application de norman bates dans les meurtres sans savoir qui est réellement le tueur et on garde le meilleur pour la fin c'est un élément que le spectateur ne peut transmettre aux futures victimes tu comprends tu sais qu'il y a un meurtrier caché derrière un rideau mais la victime qui va passer devant ce rideau l'ignore et toi qui lis le bouquin ou qui regarde le film dans lequel il y a cette scène tu ne peux évidemment pas le dire à la future victime ou aux enquêteurs c'est clair tu t'es donc inspiré d'alfred hitchcock seulement pour ce principe expliqué par le maître dans une émission qui lui était consacrée c'est une très bonne méthode pour faire prendre part le lecteur à l'histoire pour le reste je ne pense pas un jour parvenir à provoquer dans mes romans autant de stress que chez les spectateurs des films d'itchcock alors sans rien révéler dans ton dernier roman kamla cette entreprise de plats préparés c'est quoi la sodebo située en vendée non pas du tout j'avais simplement besoin d'une entreprise suffisamment conséquente pour justifier la fortune de la famille campion laplace parce qu'il faut tout de même préciser que le domaine des campions laplace se situe à vieille vigne en loire atlantique une commune située à la frontière vendéenne oui c'est exact j'avais repéré une très belle propriété dans le centre de vieille vigne je m'en suis inspiré pour le manoir autre détail qui intéresse le lecteur la psychologie des personnages on dirait qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher tout à fait comme tu le sais la fortune fait des envieux et c'est lorsqu'on devient maladivement envieux que notre véritable nature se révèle bien sûr la majorité d'entre nous s'est réfréné ses propres instincts mais pour le reste regarde les histoires sordides qu'on lit dans les journaux la famille de ligonès en est un bel exemple et dans ce jeu de dupes chacun cherche à tirer son épingle du jeu et cette matrone excentrique qui est la mère du héros de l'histoire pierre campion laplace elle mène son monde d'une main de fer dans un gant de velours normal c'est elle qui possède la fortune mais dis moi il n'y a que du suspense dans ce thriller non bien sûr comme dans mes autres romans il y a de l'amour et bien d'autres sentiments il ya de l'action en plus je tiens toujours à faire remarquer que les gens ne sont pas bon mauvais ils sont ainsi par rapport à ce qu'ils ont vécu les drames et frustration comme les grands moments de bonheur fabrique différemment les individus c'est ce qui fait notre richesse culturelle ici ton roman s'appuie sur le drame d'une famille très fortunée comme dans les grandes familles bourgeoise dépeintes par claude chabrol dans ses films on découvre toujours des choses cachées parfois honteuse parfois bien pire encore claude chabrol t'inspire j'ai en partie bâti ce roman en songeant à certains de ses films tout un programme cinématographique en quelque sorte mais dis moi encore il en faut de l'inspiration pour écrire un roman de 280 pages il faut surtout un sujet qui tienne la route je n'ai pas écrit de plan avant de commencer le récit je sais que beaucoup d'écrivains tracent méticuleusement un plan avant d'entamer l'écriture mais j'ai préféré partir d'une idée que j'ai développé au fur et à mesure du récit c'est plus spontané tout comme le lecteur j'aime bien garder la surprise pour ce qui va se passer à la page suivante je n'emploierai pas toujours cette méthode car elle demande énormément de concentration et d'application plus rien n'existe lorsque je suis sur l'écriture d'un livre c'est parfois pénible pour ma famille et pour conclure tu publies toujours chez le même éditeur oui je suis à compte d'auteur aux éditions lunettes et je ne ressens aucune honte malgré ce que beaucoup en pensent que veux tu dire par là le compte d'auteur est très mal vu on pense que c'est réservé aux ratés qui se prennent pour des romanciers ou des écrivains mais qu'ils ne seront jamais alors qu'on oublie que bon nombre d'écrivains connu comme marcel proust sans oser me comparer à lui ont commencé à compte d'auteur autre chose tu ne trouves pas ça un peu prétentieux d'avoir ajouté écrivains à ton nom sur le site facebook au début oui maintenant non je suis aussi professeur de guitare j'ai simplement voulu indiquer ce que je faisais dans la vie je n'ai pas à rougir de mon parcours tu sais sur facebook beaucoup n'ont rien à dire tandis que d'autres racontent leur vie des internautes se contentent de colportés de fausses rumeurs sans les vérifier mais chacun fait ce qu'il veut sur son propre journal c'est à chacun de prendre garde à ce qu'il lit d'accord pour en revenir aux éditeurs tu as contacté de grandes maisons d'édition les éditeurs sont tellement inondés par les manuscrits qu'ils ne savent plus où donner de la tête même si tu écris un très bon roman tu as peu de chance d'être publié ou alors il faut se retourner vers les petites maisons d'édition c'est aussi un risque tu perds tes droits de publication et si ton roman ne marche pas tu le retrouveras bradé l'année suivante et toi tu seras lâché par ton éditeur les éditions lunettes ne me demande pas d'argent pour publier sauf si je n'ai pas envie d'effectuer la mise en page sur leur maquette que je fais appel à leur service je conserve tous mes droits je choisis le format et la couverture de mon livre les éventuels lecteurs peuvent commander directement sur le site des éditions lunettes ou passer par l'auteur pour ce roman j'ai payé une correctrice qui s'appelle annabelle gilbert et que vous pourrez contacter sur facebook si vous avez besoin de ses services l'intervention d'une correctrice n'est pas obligatoire pour publier aux éditions lunettes alors justement à propos de prix combien coûte ce livre 19 euros pour la remise en main propre sinon il faut compter quatre euros de frais de port pour le recevoir par la poste c'est un peu moins cher pour les pays francophones et pour le même prix la même droit une belle dédicace voilà je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire bon et bien c'est sur cette conclusion que nous allons laisser les futurs lecteurs de ce roman à suspense si d'autres auteurs sont intéressés pour que je les interview sur leurs oeuvres afin de diffuser la vidéo sur le journal qu'ils me contactent en message privé en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous désirez lire ce roman à suspense qui je le rappelle s'intitule le carnaval des maudits et surtout j'insiste bien si vous avez aimé mes bouquins faites le savoir autour de vous pour que je puisse continuer à écrire encore merci à tous au revoir